Bonjour et bienvenue dans la présentation de ce petit pédalier du nom de iRig BlueTurn qui a comme vocation de tourner les pages en Bluetooth. Donc il est livré avec sa petite paire de piles, ça c'est sympa, merci IcaMultimedia, un petit bouton on off et ici vous voyez qu'on est sur une mousse antidérapante qui va nous permettre d'espérer qu'il ne dérape pas trop au sol. Donc ici lorsqu'il s'allume il est en recherche Bluetooth afin de se connecter et on le voit immédiatement s'afficher là derrière sur l'iPad. On clique dessus, on le jumelle et c'est parti, il est connecté. A partir de là on peut aller utiliser une de nos applications favorites de lecture de partition. On est chez Ica, on va prendre celle d'Ica mais ça fonctionne également avec Forcecore par exemple. Donc vous voyez ici les petits boutons sont déjà activés en bleu. Donc là forcément lorsqu'on appuie et bien on voit que ça va fonctionner, c'est assez joli d'ailleurs. On va ouvrir une partition et a priori dès à présent voilà on va pouvoir basculer d'une partition à l'autre. Vous voyez que là je reviens ici on était sur la setlist 1, on a 5 morceaux. Et bien je vais donc en appuyant sur la page d'après ici basculer sur la partition d'après et etc. Donc voilà ça fonctionne immédiatement. Vous voyez la vitesse à laquelle ça fait, j'appuie, ça tourne, c'est instantané. Donc c'est vraiment très très pratique à faire en live. Donc on a la possibilité de monter, de descendre et d'aller à gauche ou à droite en fonction de ce que vous aurez choisi en fait comme type d'usage. Voilà ici par exemple sur ce prélude. Voilà ça fonctionne immédiatement. On peut vraiment regarder jusqu'au bout et hop changer. Donc c'est vraiment très très pratique. Ce petit engin qui donc coûte pas super cher mais qui fonctionne immédiatement. Bravo Aïka !